Coucou ! Coucou les amis ! Bon bah dans cette vidéo vous verrez on a voulu partir à la cascada Saltio ! Et on s'était dit c'est joli tout ça sauf que en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu. Non pas du tout ça fait partie du voyage, il y a des péripéties qu'on prévoit pas, il y a des choses qu'on prévoit pas. Ouais ! Bon bah vous allez voir ça sur sur la vidéo. Là pour le coup ça a été vraiment l'aventure et on s'attendait pas à ça en fait vous allez voir ça. Pas du tout mais ça valait quand même le coup d'oeil parce qu'on a quand même fini par y aller et vous allez voir c'est extraordinaire. Ouais on a tenu bon mais vous verrez bon allez on vous laisse allez découvrir ça et puis nous on continue l'aventure avec Marcel qui est juste là qui nous attend. En plein cagnard. En plein cagnard il fait 37 degrés là. On s'est mis à l'ombre pour faire la petite vidéo mais on n'en plus. Voilà nous on est au mois de janvier. Je vous regarde l'heure je sais pas pourquoi mais on est au mois de janvier. Moi aussi ils sont au mois de janvier. Et voilà bah comme vous sauf que nous bah on a 37 degrés c'est très très chaud et bah on remonte là en plus hein donc du coup c'est pour ça qu'on a ces grosses températures. Ouais là c'est caliente. Voilà. Bon allez allez voir la vidéo. A bientôt. Ciao. 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 Avant nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper. Clique sur le pouce. Abonne toi c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. Ouaiiii. Ouaiiii. On a repris la route cette fois-ci direction le lac Hue Chulafkène, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce nom-là, il est complètement tordu. Derrière là, vous voyez Cédric, il est en train de dégonfler comme d'hab, la route est pourrie. Et en attendant, nous on profite du paysage pour observer le volcan Lanin qui est en face de nous. Là il a un peu la tête dans les nuages, mais tout à l'heure on le voyait très très bien. Je vous le montre, il a deux cratères, un à son sommet et un sur un flanc. Il appartient à 75% à l'Argentine et à 25% au Chili. Il a des glaciers bien entendu, là vous ne voyez pas très très bien parce qu'il y a les nuages, mais on voit bien la neige, tout à l'heure on la voyait bien tout du moins. Je pense que dans un moment on la verra encore mieux, je vous la montrerai. Voilà, regardez un peu le paysage comme c'est chouette. Ils sont où les truites ? Moi je vais chercher les truites. Et le saumon. Et le saumon depuis le temps. Je vais ramener des poissons, je vais manger des poissons. Mais je ne sais pas s'il y en a ici. Oh il doit bien y en avoir. Il suffit d'être bon. Il suffit d'être bon. Il suffit d'avoir les verres. Il suffit d'être On ne peut pas s'il y aun. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est chouette, hein ? C'est du manège ? Attention ! Oh la vache ! C'est pas moi qui tremble, hein ? C'est vraiment la route qui est défoncée. Bah là, elle est plus trop onduée, elle est trouée maintenant, c'est du coup hier. On est sur Bimental, Argentin. On est sur Bimental, Argentin. On est sur Bimental, Argentin. On est sur Bimental. 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 Oh là là, c'est beau. Ça se mérite, hein, tout ça. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Tu peux te peigner à poil. Merci de l'arrière. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Tu arriverais à filmer droit un peu, hein ? Je te vois trembler comme une vieille. Si tu te mettais à bien conduire, j'y arriverais. Regarde. Tu ne veux pas voir ? Non, non, non. Tiens le volant pour voir. C'est la route. Une allure constante, mais pas trop vite. Je serre les fesses. Du bois. Voilà. On vient de passer sur un pont en bois limité à 12 tonnes. On fait 11 tonnes et demie. Ça passe. Je viens de me faire dessus trois fois. Coucou. Bon, nous, on a passé une super bonne nuit. Voilà, c'était le spot. Trop sympa. Je vous montre ça. On retrouve le volcan Lanin. On est juste à côté cette fois-ci. Bon. Alors là, je vais m'approcher du pont. Parce que je ne sais pas du tout s'il supporte le poids du camion. Donc je vais essayer d'aller voir comment il est. Et surtout examiner les renforts. C'est très très précaire. Voilà. Il y a tout qui bouge. Ça, c'est clair. Maintenant. J'en ai aucune idée. Quand on voit. Il y a un pilier là-bas. Je ne sais pas du tout. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je descende. Je ne sais pas comment il est fait, ce pont. Ça, c'est actif. C'est compliqué. OK. Comment juger si un pont est costaud ? Alors, voilà. C'est ça que je voulais voir. Ah, il y a des IPN. C'est bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez à travers. Là, il y a des IPN. Je passe un peu le téléphone comme ça. Voilà. Donc, avec les IPN, ça devrait tenir. Vu comment ils sont placés en plus. Ça doit le faire. On va aller... On va aller tester tout ça. On va aller tester tout ça. Moi, ce que je voulais voir, c'était là-dessous. Ouais, c'est ça. Il y a des IPN. Ils sont posés là-bas. Donc, ça devrait... OK. Allez. On va tester tout ça. C'est parti mon kiwi. Allez. Papa a dit, on passe. Alors, on passe. Alors, il faut savoir que sur les ponts, quand c'est en bois comme ça, il faut garder une certaine allure. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors, on entend les planches qui se soulèvent un peu. Oh la vache. Il y a des IPN qui grincent quand même. Voilà. C'est passé. C'est passé. Après, il y aura le retour. Bon, allez. Acte 2. Un autre pont. Mais c'est quoi cet endroit ? On dirait qu'il n'y a que des ponts. Un pont en bois. Oulala. Attends. Est-ce qu'il y a... Attends, attends, attends. C'est bon. Mélicycléenne. Allez. On serre les fesses et on passe. T'es sûr ? Non. On va pas tomber dans l'eau. Olé. On va tomber dans l'eau. On va tomber dans l'eau. Après, j'ai jamais vu ce que ça fait un pont qui casse. Et bah c'est passé. Normal. Et une fois de plus, on a les branches très très basses. Donc on roule au ralenti. Derrière cette grande montagne, on a le volcan Lanin. Qui est caché. Et on continue la route. Et on découvre ces pierres là. Avec le sable noir volcanique. Ça donne un paysage assez sympa. Et la route, c'est aussi de la terre volcanique. Ouais. D'ailleurs, c'est vert aussi à côté. On voit que c'est très riche, cette terre volcanique. La future, c'est quelque chose de ... C'est le volant. C'est le volant. D'ailleurs, c'est parti d'une marche très bien. L'amorérité, donc c'est parti d'une marche très bien. À la route, c'est parti d'une marche très bien. Ouais. C'est parti. C'est juste à chaque fois, ça passe vraiment, au moins je n'ai pas allé chercher la machette. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 voilà un moment magique parce que le cheval, ça dégage quelque chose d'exceptionnel. alors par où on passe on continue notre chemin qui est ce qu'on entend oh on a des jolies petites passerelles regardez-moi ça si c'est pas joli la nature on va passer sur le pont d'Avignon t'es prêt ? ouais allez c'est bien mon loulou t'es courageux bravo regardez ça alors mon loulou qu'est-ce que tu fais ? tu marches ? tu suis le chemin ? ouais je suis le chemin parce que je sais pas où il faut aller ici ah oui c'est le dilemme parce qu'on a un chemin à gauche et un chemin à droite non c'est le chemin à gauche et pourquoi c'est à gauche ? parce qu'on la voyait là-bas ah qu'est-ce que t'en penses toi Léandro ? tu crois qu'il dit vrai ? on suit ? on vous fait confiance hein ? on a quand même deux retraités avec nous et une estropiée on continue de monter toujours avec des vues exceptionnelles donc on a croisé des gens ils nous ont dit 20 minutes d'espacio tranquillot donc c'est ce qu'on va faire tranquillement là on va monter à peu près à 1000 mètres d'altitude voilà ça grimpe et toujours Clémence on voit elle s'en sort bien elle lâche rien avec ses béquilles surtout qu'avant de partir on a déjà fait l'autre genou avec ses ligaments donc j'ai la technique de béquille maintenant et le petit père que vous voyez tout au bout là-bas lui il dit rien il trace toujours son chemin c'est le malin parce qu'il avance comme ça après il se pose et il attend il se repose et après il avance il fait deux heures qu'on marche mais il avance il avance on arrive là à la cascade elle est là-bas elle est là derrière là ça on a la cascade vu que quelques mètres on y est ? on la voit on la voit qui qu'on voit ? les cascades on va se mouiller ça se mérite d'aller voir des cascades deux heures un peu plus avec des montées allez on y est elle est là la cascade ah c'est beau ah c'est beau regardez ça je vais passer sous la cascade donc il y a un chemin vraiment sous la roche voilà c'est magnifique je ne me souviens pas mais là je prends une sacrée douche c'est magnifique vous voyez je suis de l'autre côté donc il y aura les deux versants de la cascade c'est exceptionnel de passer dessous il y a tout un chemin que la nature a fait c'est génial moi je suis vraiment fan de ce paysage oh là là ça vaut le coup d'œil c'est bien beau c'est pas une casquette alors la descente est plus compliquée que la montée parce que il faut il faut faire attention ça glisse beaucoup c'est beau c'est beau ah allez Tarzan la banane il a failli tomber t'expliques la technique pour pas tomber la banane glissante sur les côtés d'accord tu te souviens quand on faisait le surf sur les dunes ouais ben tu fais pas ben tu thứ t'explique c'est ce très bien vous c'estاب je crois 1 1 1 l'esat il 6 1 3 est 1 Ils cassent-coups ! Ils ont voulu faire les gourmands, ils ont mangé des espèces de myrtilles, ils s'en sont mis partout, ils sont tout violés. Donc c'est l'heure de la toilette. Et ça c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une fleur ? Elle est bien coupée dans l'eau. Elle est toute froide, froide, froide. Elle est aussi dans l'eau, ça n'a pas été faite. Mais non, elle est toute seule là. Ça va, t'es propre ? Regarde Maman. Regarde-moi les lèvres violettes qu'il a. Mais oui, il a mangé toutes les mûres. Ça va Léandro, t'es propre ? Il est trahi par là-dedans. Ça va mieux un peu ? Ah oui, ça va mieux, t'es plus violet. Ça y est, on vient de monter jusqu'à la cascade. Et maintenant, on s'en va. Ouais, il y a plus, mais j'ai un petit à côté. Et là, on voit bien toute cette glace. Vous vous rendez pas compte sur la vidéo. Mais tout ce que vous voyez, là, il y a vraiment une couche épaisse de glace. Et c'est ça qui forme la cascade. Peut-être même qu'il y a d'autres cascades derrière qu'on voit pas. Mais c'est tout ça qui descend au lac, justement. via des multitudes de cours d'eau, de ruisseaux. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 On est dans une maison d'architecte qu'on vient de trouver. Regardez comme c'est beau. Wow ! La nature est juste sous nos pieds. Alors, c'est une terrasse qu'il a fait et vraiment au-dessus de la nature. C'est magnifique. On marche dessus. C'est... Wow ! Le sonido de frigo. Oui, on entend le rigo. Regardez, il y a la rivière qui... Oh, c'est beau ! Il y a la rivière qui passe en bas. Oh ! Gosto ! Comme c'est beau ! C'est magnifique. C'est beau, hein ? On va lui demander si on peut l'acheter. Oh ! C'est... Ça, c'est l'épaisseur des murs. C'est... 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 C'est tout en bois. Ah, oui, ok. Ok. Ah oui, il a fait trois parties, c'est ça ? Oui, il a fait des parties qu'il a emboîtées autour. Ok, d'accord. La même chose était là. Ok, wow ! Ah, d'accord, c'est beau ! Le soleil... Le soleil rentre. Regardez, c'est la suite principale. Et il y a une vue sur le Rio, juste là. Ah, c'est beau ! C'est vraiment la maison dans les bois. Elle est dans la nature. Et donc, on vous montrera tout à l'heure, mais c'est une maison écologique. Il y a de l'herbe sur le toit. Tout est fait en isolant naturel. Regardez, il y a l'herbe sur le toit. Et on voit, là, l'eau qui coule. C'est super ! C'est magnifique ! Regardez, le sol, il est en pierre et en bois. Et surtout, ça se marie vraiment. Et là, ils ont fait un espace sieste. Parce qu'ici, la sieste, c'est sacré. Là, il y a une autre suite. Il y a 3 chambres. Ça dépend ''. 3 chambres. 4! 4! 4! 4. 4, 4, 4 ! 5, 4, 4, 4 ! ... Ah oui, les toits c'est un émail. Les toits, c'est ouvert hein Ah, c'est beau hein ! C'est tout avec combien de choses, à Master компании. Ah ok ! Vous avez tous sculpté ? Tout au darment. regarde regarde le tout partout c'est ce qu'ils ont tout les poutres et regarde regardez les murs sont en pierre et c'est les pierres du rio donc les pierres de la rivière qui passe juste en bas c'est magnifique bon alors ici si vous voulez acheter ces 1500 dollars du mètre carré ou sinon pour louer c'est 300 euros la nuit c'est un budget c'est vraiment très très beau bon alors cette maison est faite pour cédric il ya toutes les espèces de pêche à la mouche ce sont des fausses mouches des fausses mouches des moustiques des mouches ça te poursuit donc là on est dehors regardez donc le toit en herbe comme ça et là la pièce vitrée c'est là où on était tout à l'heure qui donne sur le rio en bas on n'arrête pas de dire c'est magnifique c'est ici on peut monter sur le toit en fait ah ok 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 c'est nature complètement nature c'est génial génial j'adore le thème donc il nous a expliqué qu'il y avait une quinzaine de couches sur le toit en fait avec entre chaque couche des espaces pour bien que la maison soit isolée qu'il y ait pas de faim d'humidité tout ça tout est bien pensé on voit toutes les aérations ça respire les ventilations c'est bien entendu bravo ici c'est une fleur qu'on voit beaucoup par ici ça s'appelle le loupinos et en fait les médecins donnent cette plante là pour les maladies du coeur alors il faut savoir qu'il ya plusieurs couleurs les roses les jaunes les violets voilà c'était un petit bonus juste pour vous pour montrer ce qu'on voit aussi sur la route allez à bientôt